Et c'est ça, on va passer à la troisième histoire. Salut DMG, moi c'est Emma, je suis Gabonaise et j'ai une histoire à raconter. En fait, l'histoire concerne ma soeur, je vais l'appeler Cathy, et son ex-fiancé que je vais appeler Riti. En fait, ma soeur, elle a rencontré un gars et tout. Elle avait d'abord son gars depuis le lycée, qui a pris soin de son fils, parce qu'elle a eu un fils avec un autre. Ensuite, ils ont eu leurs problèmes. Puis elle a fait la rencontre de ce gars. Le problème, c'est que le gars était moins âgé qu'elle et que... Mais elle aimait quand même nos gars. Mais le gars était moins âgé qu'elle et que ça posait problème. Et le gars aussi n'avait pas assez de moyens pour le mettre à l'aise. Parce que c'était une femme qui aimait vraiment les goûts de... Qui avait des goûts de luxe. Mais le gars l'aimait vraiment. Il a fait des années avec qui ils étaient en relation ensemble et tout. Même pendant qu'elle a rencontré son gars Riti, en question, elle était toujours en relation avec Luca. C'est comme ça qu'un jour, elle m'a demandé que... Est-ce que tu peux me dire entre Hiti et... Oh bon, l'autre on va l'appeler... On va l'appeler Luca. Entre Hiti et Luca, qui préfères-tu ? C'est là où moi je dis que je préfère Luca parce que Luca fait des années avec toi. Et il t'a approuvé qu'il t'aimait malgré toutes ces années. Malgré tout le fait qu'il savait que tu avais d'autres relations. Il était là. Il a tout fait pour ton fils. Son fils, on va l'appeler... Son fils, on va l'appeler comment ? On va l'appeler... Maël. Son fils, on va l'appeler Maël. Donc c'est comme ça que... Comme ça. Elle préfère abandonner Luca pour garder Riti. Riti, c'était un gars qui avait aussi les goûts de luxe comme lui. Qui se comportait aussi un peu comme un blanc. Mais qui n'était pas un blanc. Il aimait le jeu. Il avait trop l'orgueil et tout et tout. Mais le problème c'est quoi ? Le problème va se passer à propos de Riti. Riti est dans les pratiques bizarres. Au début, ma soeur se disait qu'il était juste initié. Même là quand tu es initié, tu es déjà dans les choses mystiques. Qui ne sont pas en accord avec ce que la Bible dit. Qui n'est pas en accord avec Dieu. Donc malgré ça, la bonne dame, elle a préféré le gars. Elle a préféré Riti parce que Riti avait les dos. Donc c'est comme ça que... La première fois, elle avait remarqué des choses bizarres. Riti ne dormait jamais. Il ne dormait jamais dans la même chambre qu'elle. Lui dormait au salon. Elle dormait dans la chambre. Un jour, elle a remarqué. Elle a dit, ah, mais pourquoi tu ne dors jamais avec moi sur le lit ? Toi, la seule fois où tu es dans la chambre avec moi sur le lit, c'est quand on fait des rapports. Mais pourquoi tu ne viens pas dormir avec moi ? C'est comme ça qu'elle dit à ma soeur que non. A ma soeur Katia que non. Moi, ma femme m'interdit de dormir avec toi. C'est comme ça qu'elle dit, mais ta femme, c'est qui ? Et la gueule qui lui avait initié dans ces choses-là, c'était son ex. Et il était toujours en relation avec son ex. Donc je ne sais pas si sa femme de le monde spirituel, c'est son ex ou quoi. Oui, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'il disait, oh non, je ne peux pas. C'est elle qui me donne l'argent et tout et tout. Ah, ma soeur ! Au lieu des tickets que... Ma soeur, au lieu des tickets que... Voilà, il est bizarre, bon, mais j'enlève mon corps dans les débuts. Elle est restée là. Le gars, quand elle est même partie en Turquie, elle faisait ses voyages. Le gars l'a trompé à bout, lui dit. Lui l'averti, même. Ma mère et moi, on n'était que fatiguée. C'est comme ça que ça empirait, comme quand on a encore déménagé. Pour aller maintenant dans un quartier un peu... Voilà, quoi. C'est comme ça que l'argot, c'est là où elle voit les choses. Elle savait. En fait, le problème, c'est qu'elle savait qu'il était dans les choses louches. Mais c'est elle qui insistait encore dans les choses. Jusqu'à ce qu'un jour, quand elle faisait les... Pim, 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 pomm, les tchouk, tchouk. Les choses de grand là. Comme ça qu'il disait à la roue que quand tu couches avec moi, quand tu couches ensemble, je mets une mauvaise semence en toi. Et elle n'a jamais attrapé les grossesses de lui. C'est que quand elle tombe enceinte, elle va lui dire, elle fait une fausse couche. Elle faisait qu'elle est fausse couche, fausse couche, fausse couche. Son fils là, il a 16 ans bientôt. Il est déjà grand. Elle n'a pas fait. Elle n'a pas fait. Et elle, on lui avait déjà dit, quitte le gars là parce que le gars là n'est pas dans les choses. Son maître qui l'a initié, les choses venaient même l'attaquer dans la nuit. Parce qu'elle avait déjà commencé à beaucoup prier. Sinon, il priait. Et son gars, Ritchi. Et le maître. Son maître qui est dans les choses, les machins là. Les miennais, bizarre, bizarre. Il était là. Les miennais, ce sont des gens. En fait, c'est une longue histoire. Ils sont dans les pratiques. Aussi, les grands féticheurs. Ils sont dans les choses vraiment mystiques. Donc, c'est comme ça qu'elle voyait le CRQ. Elle voyait comment même mon frère de Ritchi venait coucher mystiquement avec la fille de son frère. De son fiancé, qui est Ritchi. Ritchi avait déjà trois gosses avant de rencontrer Katia, ma soeur. C'est comme ça qu'elle ne faisait que voir, vu qu'elle a la tête ouverte. C'est qu'elle voit facilement dans les choses mystiques là. Elle était déjà plongée. Mais chose pire encore, c'est qu'un jour, elle est partie faire un travail spirituel chez un prophète là, qui la draguait aussi. Le prophète là, elle avait dit, quand tu fais le travail là, machin, tu dois être sûr. Personne ne doit venir te déranger et tout. C'est comme ça que Katia a fait le travail là, elle avait encore aussi un autre dragueur qui voulait bien du sérieux. Mais comme Ritchi aussi savait ça dans le monde mystique, c'est comme ça qu'il a fait en sorte que le travail qu'elle devait faire avec le prophète là, ça a gâté. Et comme le prophète là aussi, c'était quand même pas quelqu'un de très sérieux, il était un peu louche parce qu'il voulait aussi sortir avec ma grande soeur. Donc c'est comme ça que, et le prophète, et Ritchi, ils ont déclenché la folie. Ma soeur ne pouvait plus rester tranquille, elle faisait déjà des choses comme une folle. Mais en même temps, elle te voyait parce que normalement, les fous, ce sont les gens qui sont habités par des esprits. Et eux, ils voient, les fous voient. Les fous voient, quand vous les voyez par là, ils ne sont pas à se dire. Il y a des gens qui parlent avec eux, qui leur demandent de faire ça. Donc, c'est comme ça qu'elle a commencé à être folle. Mais pas folle dans le sens où elle allait se déshabiller, non. Folle, je ne sais même pas comment expliquer, elle a eu un début de folie. Mais au lieu de voir Ritchi qui l'enconcellait, qui l'enconcellait, et voir aussi le prophète qui lui a fait des choses là, elle, elle voyait le gars qui voulait du sérieux avec elle. Et elle avait même déjà quitté sa femme parce que sa femme aussi couchait avec un pasteur. Oh, Seigneur. Vous dites que l'histoire là, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est comme ça que ma soeur, on voulait, quand elle, on l'a délivrée à l'église où je prie. Après la délivrance, on lui a dit qu'elle ne doit pas beaucoup parler parce qu'elle, c'est quelqu'un qui parle pour sa vie privée au champ. Elle parle de sa vie privée, même à son ex qui est nigérien. Parce qu'elle a aussi un ex qui est nigérien à qui elle parlait tous ses problèmes de couple. Et comme lui aussi voulait revenir avec elle, il a sûrement aussi fait des choses parce qu'il lui demandait aussi de venir dans son église et tout et tout et tout. Donc, quand on l'a réparée là, elle avait la bonne idée qu'elle ne voulait plus être avec Richie parce que, excusez-moi, parce qu'elle avait découvert que c'est Richie qui faisait sa mère. Elle a découvert ça trop tard parce qu'elle a même humilié le gars qui était sérieux avec elle. Jusqu'à dire que c'est lui qui était sorcier, or que c'est Richie qui s'est caché derrière ça, il prenait le visage des gens. Maintenant, après ça, au lieu de se calmer ou bien mais de quitter, elle est repartée avec le gars. En repartant avec le gars, elle fréquentait l'église où on l'a délivrée et elle est restée maintenant là-bas. C'est comme ça que, c'est comme ça que la bonne dame, elle retourne encore avec le gars. Tandis qu'elle sait qu'elle est retournée en se disant que non, si elle priait l'évangélise, il va changer. Non, le gars un jour en étant télépruyant au salon, il sort, il se met en calessif, il nous regarde prier. Un autre jour, il vient en rêve, j'en veux le menacer. Je l'avais dit, ce n'est pas ce que tu fais avec moi là, ce n'est pas ce que tu fais avec ma soeur. Je l'avais menacé de mon rêve. Il était parti, un jour, il l'a laissé pleindre. Ta soeur me dérange dans les prières, ta soeur me dérange avec mes prières. Je vous ai dit qu'arrêtez de prier ici, moi je n'aime pas l'église, nanana, voilà. Moi je sais que je veux partir en enfer, arrêter ça. La go, elle avait repris, elle ne faisait qu'insister. Moi je ne faisais qu'elle lui dire, laisse, 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 elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas laisser lui dire. Donc c'est comme ça que le gars, il avait d'abord offert un foulard. Mais en fait, ce n'est même pas lui qui avait offert un foulard, c'était une femme qui avait offert le foulard. Une des collègues de Richie que je connaissais bien, Cathy, qui avait offert le foulard à Cathy en question, qui est ma soeur. Maintenant, au lieu de donner le foulard le même jour, elle, lui, excusez-moi, Richie, a donné le foulard une semaine après. Donc les une semaines, il est tenté de fédicher sur ça pour qu'elle ne puisse plus voir, qu'elle ne prie plus bien et tout, tout, tout. Mais, Dieu merci, à chaque fois qu'il lui donnait un cadeau, elle allait mener à l'église avec, on lui disait, il avait un canté dessus. Même les parfums, il faisait tout pour la nuit, mais rien, jusqu'à ce qu'un jour. Il s'en même allait jusqu'au fiancé, parce que l'étape-là, il n'hésitait pas à finir, il s'en même allait jusqu'au fiancé. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a dit, net, net, parce qu'il avait abusé. Il venait mener le genre avec son maître là pour mettre les cercueux, pour la combattre nuit et jour. Là où je vous parle, là, là où je vous parle, là, ma soeur, elle avait maigri. Il avait fait en sorte que toutes les finances soient bloquées, que l'argent, les millions qu'elle devait avoir, parce qu'elle faisait les prêts par intérêt et puis elle fait le commerce en ligne. Tout ne marchait plus, jusqu'à ce qu'elle s'est séparée de lui, là, ça va. Et Dieu merci avec les prières, c'est un peu ça. Donc, la morale de l'histoire, c'est juste pour dire que même si tu es amoureuse, il y a des signes qui ne trompent pas. Il vaut mieux sauver sa peau de le départ, au lieu de vouloir s'embrouper dans les situations qu'on ne pourra pas supporter après. Si l'église, là, était une fausse église, on devait même récupérer son étoile. Parce que son étoile, là, vraiment, c'est, je ne sais pas, beaucoup de gens veulent travailler avec. Jusqu'à même un homme qui était mystique, un ganga, qui disait, oh non, on peut t'initier, comme ça, tu vas aussi faire les choses d'un ganga et tout. Elle a dit non. Donc, c'est juste un peu ça, quoi, qu'il ne faut pas faire confiance aux gens. Vraiment, le monde, là, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. En tout cas, je vais encore raconter notre histoire plus tard. Bisous, bisous. Merci beaucoup pour l'histoire, là, on va passer à là. Sous-titrage ST' 501